Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà, Alim Delilah, je suis bien rentré chez moi. Taggez-moi Amara Kamara, l'un des guignols du CNRD. Vous savez ce que vous ne savez pas plus tôt. Plus de 2 milliards ont été débloqués pour aller en forêt. J'ai dit bien plus de 2 milliards de francs guinéens. Pour aller mobiliser. Ce n'est pas le projet que Densa veut faire croire aux gens. Vigualisation de l'avant-projet expliquée aux Guinéens. L'importance de la nouvelle constitution. Non, ils sont tous à l'intérieur du pays pour mener campagne. Pour dire aux gens qu'au Mamadi, il faut maintenir Mamadi à la tête de ce pays. Je vous dis, vous allez vous fatiguer. Vous vous trompez. Ça ne marchera pas. Amara. La maman de Amara est déjà là-bas. La maman de Amara est... C'est-à-dire, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. La politique de ce tocard-là, c'est du jamais vu. La maman de Amara est déjà, Amasanta, des délégations du côté de Zérekore. Les 2 milliards, je le dis, c'est seulement pour le Konyan. Les 2 milliards, je ne dis pas, c'est pour toute la forêt. Pour le Konyan seulement. Pour le Konyan qui. Les 2 milliards mobilisés. Mais, je vais vous dire, je vais vous donner un Konyan. pour le Konyan. Je vais vous donner un Konyan. Je vais vous donner un Konyan. Quand j'ai une paroleuse, je vais vous donner l'ацион. Pour le Konyanней, je vais vous donner unTw Emer electoral. Je vais vous donner une Ré hay ouverg dé смотреть l'article par la N broadH Lock Knowledge. Je vais vous aider. Donc, je n'ai pas besoin de trop d'argent. Je ne suis pas détaillé dans ça. Amara, c'est maintenant que tu connais tes parents. Au moment que les gens vous demandaient de libérer, de libérer, de libérer, paix à son âme, le doyen, louséni, tu l'as fait. Pourtant, vous venez de Masanta comme louséni. Tu ne l'as pas fait. Il est mort dans vos mains. Ibrahim Kourouma, tout le monde a écouté sa femme dans ces deux jours. Malgré que la justice a tranché, la Kiev a tranché de le libérer. Ils ne l'ont pas libéré. Mais pourtant, tu es l'un des décideurs. Les quatre qui décident, tu fais partie. Et c'est toi aujourd'hui, tu vas aller te flanquer, Guignol. Amara, que toi, tu vas demander que le Kourouma doit toi te soutenir. Parce que toi, tu es qui ? Tu as quel diplôme ? Tu as fait quoi pour l'armée guinéenne ? Trois ans, vous avez apporté quoi ? Vous avez apporté quoi à Beïla ? Vous avez apporté quoi à Krewane ? Vous avez apporté quoi à Masanta ? Regardez-moi tes guignols comme ça. Quand tu vas aller le samedi, non ? Tu vas trouver les gens là-bas. Si tu penses que c'est les deux milliards, la cupa a chuté, la conscience des gens. C'est ton argent. Tu as une entreprise. Tu as embauché les jeunes Amara. Bande de guignols. Vous achetez les véhicules pour vos copines. Vous nommez vos copines. Amara. Tu as dit, il est foutu, mais moi, quoi ? Jomaya. Jomaya. Tu peux avoir le diplôme des Damaro. Des Ibrahim Kourouma qui sont toujours en détention. 어�ou- medidas. Les out Mystics, les gars qui vont les aider. Ils ne vont pas faire. Jouля, j'ai dit, mon Dieu. Joului, c'est Кто-Cat. Joului, c'est fou. Joului. Je suis fait là, mon Dieu. Je suis fait là, mon Dieu. Joului. 함 lui. Je sais. Joului. allez attraper vos aînés, les humilier et après maintenant vous vous flanquez. Vous avez besoin du soutien. Donc Amara ne te fatigue même pas. Si tu veux, il faut bouger aujourd'hui parce que tu as attendu le samedi en forêt et tu vas trouver les gens là-bas. Regardez-moi des comédiens. Vous le 5 septembre et maintenant, l'état des routes. Qu'est-ce que l'état guinéen fait actuellement ? Moi, j'ai dit l'état guinéen. Qu'est-ce que vous les guignols vous faites aujourd'hui pour le pays ? L'état de nos routes. Lola, Lola, Zerekore aujourd'hui. Djeké, Zerekore. Senko, bande de guignols. On vous a dit, Mamadi ne peut pas être président de ce pays là. là. Le coup d'état là, si ça vous a reçu là, Mamadi ne peut pas être le président de la République. Depuis 58, nous avons les écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête. Pas de vous rien. Pas de toka comme vous. Non. On veut des meilleurs, pas vous. Les militaires, c'est dans les casernes. La politique aux politiciens. L'armée dans les casernes. L'armée, c'est la défense. C'est pas vous flanquer dans les bureaux. Voler l'argent du contribuable guinéen comme aujourd'hui, tu as combien de maisons ? Toi seul, Amara, tu as combien de biens aujourd'hui ? Le papa Diara Kamara, père à son âme, il a été chef d'état-major ici. Lui n'a pas volé pour construire. Lui, il a été chef d'état-major. Il n'a pas construit d'étage, Amara. Ton papa, lui, n'a pas volé. Mais toi, tu viens aujourd'hui. Regarde comment tu as refait la cour familiale. Regarde comment tu as fait. Tu as pris l'argent là où ? Toi, ton salaire, c'est combien ? Tu es avec quelle entreprise, Amara ? Tes enfants sont au Canada aujourd'hui. Et vous parlez du détournement, vous humiliez les personnalités. De vous rien comme ça, Amara. Dis-nous, avec quel argent tu arrives à entretenir tes parents ? Tes enfants ? Ta femme au Canada, aux Etats-Unis. Tu as combien de maisons aujourd'hui en Guinée ? Regardez-moi des voleurs comme ça, des bandits, des gangsters qui ont fait. Quand tu vas te flanquer devant les gens là ? Mon Canada, il n'y a qu'une d'un 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 d'un. d'Amaro. Mais des arrogants pensent que non, la Guinée, là, le titre foncier, ça les appartient. Lorsque vous gérez la chose publique, vous devez respecter vos aînés. Vous devez respecter le peuple. Vous, avant le 5 septembre, vous aviez quoi? Amara, avant le 5 septembre, tes enfants étaient au Canada. Tes enfants étaient aux Etats-Unis ici. Amara, avant le 5 septembre, toi, tu avais une maison à Conakry, là-bas. Les deux cours que tu as acheté à Gwesiaport, près de 3 millions de dollars. Toi, tu as pris l'argent là-haut. 3 millions de dollars, ton salaire, depuis que tu es arrivé là, secrétaire. Tu avais quelle entreprise? Explique ça au Guinée. Les deux maisons que tu as acheté à Gwesiaport, près de 3 millions de dollars. Ça, c'est plus de 25 milliards de nos francs. Toi, tu as pris l'argent là-haut. Amara, Damaro, on accuse l'honorable Amad Damaro qu'il a détourné 15 milliards. Mais toi qui es arrivé en 3 ans, ne serait-ce que les deux maisons là, à Gwesiaport, plus de 25 milliards. Amara, ça veut dire que vous allez me dire à quoi? Vous, vous n'expliquez ça. Vous n'allez pas expliquer ça au Guinée. Comment tu as eu cet argent? Et puis souvent, quand il se flanque avec les gens, et on dit non, Damaro parle de lui. Ah, lui, que le jeune là, lui, ne sait pas comment moi je gagne. C'est que tu es un vendeur de drogue. Amara, et même dans le gouvernement, les ministres, les gens payent des quotas. Sonap, chaque semaine, on te donne beaucoup d'argent. ça c'est connu. Ton quota du côté du carburant, ça c'est connu. Toi, Papa Fofana, Ousmane Doumbouya, tous les amis de Doumbouya, chaque semaine, ils ont des quotas au niveau de Sonap. Parce qu'on ne connaît pas. Tous les ministres, les directeurs, leurs contrats, on vole l'argent dans les caisses de l'État. Vous vous partagez. L'arrivée du CNRD, combien de factures que vous avez payées, que l'État guiné ne devait même pas payer, vous vous êtes partagé des milliards, Amara. Vous pensez que votre système de vol ne connaissez pas. Si ce n'est pas la transition des fanfarons comme vous ou des guignols comme ça, vous pouvez être secrétaire ou vous, vous, vous devez être à la présidence. Bande de guignols. Vous n'avez rien vu. Ce n'est pas l'argent que vous voulez aujourd'hui pour distribuer, les gens sortent pour dire, oui, les gens ont faim. Les gens ont faim. Les agriculteurs à Masanta avant le coup d'État. Allez-y, les demandez. Ça dit, franchement, moi-même, j'ai pitié pour ce pays-là. Voilà. Ça dit, le CNRD, ceux-ci pensent que non, le reste de Guinée, c'est ce que nous nous avons. Nous avons nous. Nous avons nous. Nous avons Nous avons une propriété privée. Nous avons une propriété étant ébénard. Vous n'avez rien compris. Mamadi, il a dit ici que les Guinéens n'accepteront pas qu'on confixe. Voilà. Qu'on personnalise les choses. Vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre. vous n'avez rien compris d'abord. En tout cas, le message a déjà passé en forêt. Tu as bel et bien entendu nos parents. Voilà. Pour vous dire qu'il n'y a pas de sérieux, regardez des décisions comportant désignation de coordinateur préfetéreau des mouvements et associations de soutien au CNRD. Voici le document. Amara, vous avez oublié que c'est vous qui avez donné, c'est vous qui avez fait des décrets ici interdisant les mouvements de soutien et regardez le document ici signé par le coordinateur national Keleti Dumbuya. Regardez, c'est des milliards qui sont mis à la disposition regardez les villes préfecture de Siguiri, Daboula, Farana, Kindia, Kisidou, Krewane, Kourousa, Zerekore, Dubreka, Gawal, Beila, Dingirai. Tout est là. Je vous ai dit seulement pour le connuance ils ont donné, ils ont débloqué plus de 2 milliards. Imaginez maintenant pour le reste des régions. vulgarisation d'après eux-mêmes. Dans ça a débloqué plus de 65 milliards de nos francs, plus de 6 millions de dollars. Avant projet, ils sont en campagne pour Maudidou, Mbouya. Ou alors, elle a été dit non, Raphéou. Oui, toi le Maudid là, attendez même, je vais, ne le répondez pas. Voici leur soi-disant coordinateur pour Mande Masa Yacouba Keïta, Kabine Kuyate, Ibra Matraore, Ibra Matraore, Uma Savane, Abdul Gudi Sibalde, Musa Fofana, Germaine Tavageze, Lamine Kuyate, Manyamba Jomande, Musa Fofana, Madame Djeneba Kouivogi. C'est vous qui allez avoir honte ici. C'est vous qui allez avoir honte. Bande de guignols réunis. Et, bon, vous savez, ce qui m'a fait rire encore, c'est-à-dire le sérieux, le sérieux a quitté la Guinée. Regardez ici encore. Guillaume Awid, Charles Wright, Béa Diallo et d'autres anciens ministres du CNRD, co-collectifs des anciens, membres du gouvernement CNRD. L'objectif, faire des séries de prières co-pou le chef d'État, pour la paix, pour la cohésion nationale. Bande de guignols, Charles Wright. Si cette justice, elle est, si cette justice, aujourd'hui, rien n'avance, Charles Wright, il y a un colonel qui a été un ministre. Le mot d'ouvre, grand. Le mot d'ouvre, patron, Charles Wright. Pourtant, je t'avais dit ici, il y a un karma, il y a un colonel, il y a un barrage. Le peu de temps, quand tu étais ministre, il y a un colonel, injustice. Il nous a cobré ce qu'il y a. Il nous a cobré ce qu'il y a. Ça t'a servi à quoi, Charles Wright ? Si on a des fanfarons comme les Alitouré, même les Vauriens comme les Faloula, c'est tout à Charles Wright. C'est-à-dire le système qui est là aujourd'hui de la justice, celui qui a mis, c'est-à-dire détruit la justice guérienne, c'est Charles Wright, co-collectif des anciens. Alors, Dieu va prendre quoi de vous, des voleurs ? Charles Wright, Guillaume Awid. Dieu va prendre quoi de vous ? Dieu va prendre quoi de vous, ici ? Hein ? Des guignols, ils vont s'asseoir là-bas, Béa Diallo, apportez quoi ? Béa qui disait ici, avec la canne, sans la canne, ils allaient construire des stades. Le stade du 28 septembre, la Guinée ne peut même pas jouer un match à domicile. Il y a des guignols. Vous nous avez fait perdre la canne. Nous t'étais le CNRD. Les autres se sont battus, ils ont obtenu. Vous venez faire le coup du temps. Vous nous faites perdre des projets de développement. Bande de vos riens. Charles Wright, ta justice là. Les alli-trés que tu as nommés. Tes gars que tu as nommés. Tes gars que tu as nommés. La justice a évolué. Charles, mais vous n'allez pas le nom de mon nom. Allez, tournez. Vous n'allez pas le nom de mon nom. Vous n'allez pas le patron, Charles. Vous allez tous partir comme Charles Wright. Vous n'allez pas le nom de mon nom. Vous n'allez pas le nom. Non, c'est ce que je dis. Je dis que c'est fini pour vous. Je dis que c'est fini pour vous. Regardez au Mali. Depuis que Asmi Goïta est venu, il n'a pas arrivé Touré. Touré qui est le procureur là-bas. Je ne dis pas que la justice est le 100% indépendante au Mali. Mais depuis que Asmi Goïta est venu, le procureur général Touré, c'est le même. Burkina, pareil. Eux, ils ne sont pas venus pour nommer des gens comme, des guignols comme les Charles Wright. qui sont venus nommer des mri-lam-mai, mri-beri. Allo, les Ali Touré. Si ce n'est pas Charles qui nomme des fanfarons comme ça là, des sortants d'université, sans diplôme et sans expérience, rien du tout, des guignols, on les nomme procureurs. Et si ce n'est pas le procureur de la CRIEF, des voleurs, Mounyeti, beli-beli, et rafamie, beli, il n'a pas été tato. Arnaque sur arnaque. Je n'entends nous, il faut poser la question là à Mamanique, pourquoi ils ont fait le coup d'État ? Moi, je vous ai dit que c'est des bandits. Mounyeti n'a n'ira. Attendez, il y a un Mounyi ici là, je vais banner d'abord, on va continuer. Voilà. Donc, ce cinéma là, il faut avoir honte. Vous les Yagi, Tareko, les ministres, Guillaume Awuid, Charles Wright, Béa Diallo, et quelques ministres, regardez-moi des guignols assis comme ça là. Vous, vous allez faire quelle prière pour ce pays là ? Bande de voleurs. Vous n'avez pas honte ? Vous, vous allez faire quelle prière ? Bande de voleurs. Qu'on va faire des prières. Vous, vous savez c'est quoi la prière ? Vous savez c'est quoi la prière ? Vous êtes venu, vous avez apporté quoi ? C'est parce que vous ne valez absolument rien que Mamanie vous a jeté à la poubelle parce que vous n'avez rien apporté. Eh oui, ils vont se mettre, association, c'est rentré, c'est sorti. Est-ce qu'il y a eu des poursuites pour dire voilà de la manière dont ils ont poursuivi les anciens ministres d'Alpha Condé ? Est-ce que vous, il y a eu des poursuites contre vous ? Bande de voleurs que vous allez faire des prières. Voilà. Allez-y faire ces prières, ça va se retourner en karma contre votre patron même. Allez-y. Parce qu'on joue avec le nom de Dieu. Bande de guignols et de comédiens. Bande de guignols et de comédiens. Famille, je vous ai toujours dit le général 5 étoiles ne vous inquiétez pas. Tout ce que moi, je vous demande, c'est de prier. Hé ! Les gens-là, ils vont monter, ils vont descendre, ils ne pourront rien contre moi. Ils vont monter, descendre. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas le temps pour ces gens-là. Et moi, on va le faire sur les réseaux ici. Ok ? Allo nafala kiya nara. Nere ronore. Comité intamune yabima. Parce que moi, mon éducation, ce n'est pas insulté. Mais celui qui va sortir, que toi, tu n'as rien à faire, tu ne peux pas défendre vos mensonges-là. Vous allez sortir contre moi. Moi, je suis prêt. Marafala ouber. Nara tana oude balama. Moi, je suis marafala ouber. Je suis marafala ou problème fait. Quand Ansu Damaro, Ota n'a perdus. Bah, la gine kei birakolo. Nde na Ansu Damaro ra. Oumou noma sese nana. Sese. Voilà. Allo nafala kiya nara. Nara nara de balamanen. Nara ouli. Avec les voleuses de 25 000 dollars. Nara ouber. Oumou noma kombiti de. Ta moua kombidi. Mais moi, Damaro, devant le peuple de Guinée. Oumou noma sese nana. Sese. Oura ouli. Arnaqueri. Oumou noma sese nana. Sese. Faudra de oukombiti. Oumou nana nana tuna. Mais Damaro, réseau socioma, politique. Oumou noma sese nana. Voilà. Donc, famille. Dieu merci, je suis bien rentré chez moi. On se reprend encore plus tard. Voilà. Et. Comme je l'ai annoncé, le guignol Amara qui prépare un voyage en forêt. Et le samedi a venu. Le samedi, beaucoup d'écoles seront fermées parce que les gens sont découragés. Ils vont dire aux élèves d'aller dans leur mouvement de soutien. parce que les gens à l'intérieur du pays, les agriculteurs n'ont pas d'engrais. Rien. La cherté de la vie aujourd'hui. Donc, ils n'ont rien à donner aux Guinéens. C'est pour dire aux élèves le samedi, on interdit les cours. Non, mais le pays est foutu. Ça dit il faut l'élève à l'intérieur. Mais il n'y a pas le samedi classe. Il n'y a pas parce qu'ils font des mouvements de soutien. Ils vont tromper. Voilà. Mamadi Dumbuya, le poutiste qui est assis au palais là-bas, qui ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Mais Mamadi, tu te trompes. Alpha Blondie, c'est ce qu'il a chanté. Koubi Fébi, Oti Fessini, Oubi Tanobi, Oubi Djam Fassini, Vive le Président, Aba le Président. C'est le même peuple. Mamadi, tu étais là, tu étais derrière Alpha Condé. Tous ces guignols aujourd'hui, ils étaient là. Mamadi, mets-toi ton cas. Ça va être autre chose, Mamadi. Il faut aller prendre des Indiens marabouts. Il faut prendre tous les marabouts de Kagame, tu vas envoyer. la vérité, c'est le développement de la Guinée. Depuis que vous êtes venus, le pays ne fait que régresser. Pas d'engrais, pas d'emploi, pas de développement, pas de sécurité, pas d'infos, médias fermés, kidnapping, disparition. Voici les mots dont la Guinée souffre aujourd'hui. Si vous pensez que les gens sont bêtes, ils vont toi t'accorder encore. D'autres, ça dit, les trois ans là, c'était trop même pour une transition. Vous allez vous flanquer qu'au campagne comme Mamadi. Si c'est comme ça qu'on devient président, allons-y sur les mains. Tu as enlevé le président Fakonde, non. Comment il ne devait pas faire un troisième mandat, non, non, non. Mamadi, woulou, nakadényé, yéreye dit, iwotoliféou. Tu vas partir, il est mal parti. Ça, kawufou, niyé. Je pense que l'argent que vous voulez, vous refusez de payer les fonctionnaires, c'est ce qui va vous maintenir au pouvoir. Merci, Alpha Diobalde, merci à vous. Merci à Daouda Fanta Voilà Lamzi Komara, merci à vous Itachu Ushua, ça fait deux jours Merci à vous Ibrahman Judé, le désert, ça fait deux jours aussi Yassinouma Diallo Voilà, je vous ai dit, il y a beaucoup de restrictions Sur mes pages Mais il ne peut pas fermer mes pages Eux-mêmes, ils voient après mes lives Mes vidéos sont partagées Partout, moi D'abord, ils se sont tous flanqués A commencer par Idi Amin A l'époque, les Charles Wright Oh, ils ont monétisé Moi, aucune de mes pages n'est monétisée Il y a des gens qui font l'argent Avec mes vidéos, partout Mais moi, je ne réclame rien Moi, c'est la République Si je pouvais même donner de l'argent à des gens Pour partager mes vidéos Pour que les Guinéens Entendent la vérité, je vais le faire Maintenant, vous avez fermé vos gueules Oh non, il fait deux vidéos Il fait trois vidéos C'est parce qu'il a monétisé Un Ansu Damaro est connu Même quand je quittais à New York Je prenais mon café Il y a un confrère guinéen Qui était en train de marcher Je lui ai dit J'ai dit doucement J'ai dit en anglais doucement Le gars dit Cinq étoiles Ça dit Moi-même, je ne savais pas que Même ici Je ne peux plus me cacher Donc, c'est pour vous dire visibilité Je n'ai pas besoin Quand Ansu dit qu'il va parler Les Guinéens, écoute Vous ne pouvez pas changer cela Vous avez tout dit ici Il n'a pas de maison Vous avez tout dit ici Il ne travaille pas Mais le même Ansu est devant vous Tout ce qu'il fait Il met devant vous Voilà Donc Ne vous fatiguez même pas Inch'Allah La vérité va triompher Merci 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 Ça fait deux jours Voilà Pour ceux qui n'arrivent pas Les notifications Vous pouvez vous désabonner Vous réabonner Likez les vidéos Vous savez Facebook Aujourd'hui Quand vous likez une vidéo Vous Vous ouvrez une vidéo Voilà Mes prochaines vidéos Vous allez les voir Mes likes Mes likes Vous allez les voir Donc ça ne dépend pas de moi Moi en tout cas Je peux faire mes lives Si le CNR ne veut Il n'a qu'à les payer Des Indiens Des Israéliens Pour venir attaquer mes pages Mais ça ne va pas M'empêcher de parler Voilà C'est ça la vérité Mamoudou Kone Abou Keïta Voilà Doucouré de Bruxelles Merci à vous Merci Amfa Cidibe On est ensemble La famille A ce soir Bon appard Sous-titrage ST' 501